Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Nano Pulse, un transient shaper multiband développé par JMG Sound et distribué par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum. Sur les réseaux sociaux, pour donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Les abonnements sont gratuits, c'est comme le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous trouverez des liens affiliés dans la description. Donc en ce qui concerne le Nano Pulse, vous allez pouvoir trouver directement les informations sur le www.unitedplugins.com Donc le VST est développé par JMG Sound. Il va fonctionner au format VST2, VST3, AAU, AX sur Mac comme sur PC. Le M1 est pris en charge ainsi que Windows 11. Donc ce transient shaper va être un petit peu particulier puisqu'il va être multiband. On va avoir les Low, les Mid, les High. La possibilité de changer les deux crossovers entre les fréquences du Low et Mid et Mid et High. On va avoir une section éhanceur qui va nous permettre grâce au pitch et au tone de pouvoir accorder le son puisqu'on va pouvoir l'utiliser que ce soit sur des drums, des pianos, des guitares, bref. On va pouvoir accorder tout ça directement grâce à la partie éhanceur et ensuite pouvoir doser le plus finement possible grâce à l'alléance transiante et l'original transiante, le grain de son de ce qui passe dans le VST. On va avoir aussi bien sûr une section d'entrée, de sortie et la possibilité d'écouter l'effet que ça soit uniquement sur les attaques, sur les sustain, uniquement l'attaque ou le sustain des Low, des Mid, des High. Bref, on peut vraiment tout contrôler grâce à ce VST qui est vraiment pas mal et on a un petit limiteur en sortie. Je vous laisserai aller lire toutes les fonctionnalités directement sur le site de United Plugin. Vous avez quelques petits exemples audio et ensuite vous trouverez le VST aussi sur Plugin Boutique. Vous aurez un lien affilié dans la description si le VST vous intéresse et vous allez avoir pareil toutes les petites informations. Je vous laisserai aller lire tout ça. C'est assez intéressant et le plugin est vraiment très efficace. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Reason. Donc là, on se retrouve dans Reason où j'ai créé une petite session. Histoire de tester le VST que j'ai mis directement sur mon bus de drum. J'ai aussi un bus parallèle avec une compression parallèle au niveau des drums que j'ai fait directement avec le compresseur interne de l'ASSL d'Hurizon. Donc si on écoute l'ensemble du morceau, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit morceau sous le R&B. Au niveau des drums, je vais les mettre en solo avec le bus parallèle, ce qui va nous donner ceci. Je vais changer la position des locators, histoire qu'on ait les drums complets. On va se faire un tour de l'interface du VST. Donc voici mon bus. Comme je vous ai dit, j'ai juste mon bus parallèle et le seul effet que j'ai mis sur les drums, c'est le Transient Shaper. Si je le mets en bypass, ça va donner ça. Donc ça change quand même pas mal la nature du son. Je le remets en fonction. Alors maintenant, on va se faire un tour du propriétaire. Au départ, quand on commence en haut à gauche, si vous cliquez sur le Init, vous allez avoir la possibilité de sélectionner différents presets pour les drums. Des presets dans une catégorie générale pour tout ce qui est basses, guitare, piano. Et ensuite, on a quelques presets sous le design. Bien sûr, vous pouvez enregistrer vos propres presets et créer vos propres bibliothèques. Juste en dessous, on va avoir Copy A et B pour pouvoir faire en fait des écoutes comparatives entre un preset A et un preset B. De l'autre côté, à droite, ici, on va avoir un limiteur en sortie qu'on peut activer ou désactiver. Une fonction Random pour créer des presets aléatoires. Un Undo, un Redo pour pouvoir revenir en arrière. Et un Switch Power pour pouvoir éteindre. Donc mettre en bypass le VST ou l'allumer. Après, ici, en haut, on va avoir un éhancet transient pour ce qui est de la partie éhanceur. Donc c'est un transient shaper qui va jouer sur la partie éhanceur, qui va nous permettre de jouer sur le pitch et sur le tone de la partie éhanceur. Quand on clique ici sur la partie éhanceur, on va pouvoir choisir différents types de presets qui vont nous changer l'ambiance du son. Après, on va pouvoir jouer sur la résonance comme si on avait un filtre pour pouvoir doser plus ou moins. Vous allez voir, quand on va faire des essais, ça va vous changer le filtre et rajouter des résonances plus ou moins agréables suivant ce que vous voulez faire ou ce que vous rechargez. Original transient. Là, ça va être le réglage du transient shaper pur que vous pouvez doser de 0 à 100%. Et au milieu, ici, vous allez avoir la partie multibandes. Donc, vous avez un slider pour les lows en ce qui concerne l'attaque et le sustain. Pour les mid, attaque, sustain. Les high, attaque, sustain. Ici, vous avez les crossovers entre chacune des bandes pour pouvoir changer la fréquence du crossover. Et vous pouvez aussi, en cliquant directement ici, changer la courbe du crossover. Ici, le listen, ça va vous permettre, par exemple, d'écouter que les attaques, que le sustain, que les lows, que les mid, que les highs, que les attaques du low, que les attaques du mid, que les attaques du high, que le sustain du mid, que l'attaque du high et que le sustain du high. Donc, on peut vraiment tout écouter dans le détail, tout régler dans le détail. On va avoir un bouton d'entrée, un bouton de sortie. Et ici, on a le mode détector qui va fonctionner soit en smart, spectral ou fast. Moi, personnellement, je l'ai laissé en smart. Ça fonctionne très, très bien. Donc, maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, si je relance la lecture des drums. Je mets le plugin en bypass. On sent déjà que le son a changé. Si je réinitialise le VST, au départ, on est comme ça. Donc, déjà, si je coupe les attaques, les sustain de chaque bande, ça nous donne ceci. Si je remonte le sustain des lows, mon son va être un peu plus boui. Si je rajoute de l'attaque. Là, on sent bien mon kick. Ensuite, je vais jouer sur mon mid. Les high. Après, ici, j'ai ma partie résonance. Bien sûr, je peux jouer sur le pitch. Donc, je peux aller deux octaves en dessous ou deux octaves au-dessus. Donc, je vais faire partir la résonance. J'ai mis l'éhancette transient au max. Vous entendez la différence, là. pareil pour le bright et le dark. Moi j'ai mis à knockout. C'est parti ! C'est parti ! Si je remets tout l'ensemble en fonction, je retire les solos. C'est parti ! Je m'en by-passe. Je trouve que les drums se marraient mieux avec l'ambiance du morceau. C'est parti ! Comme sur tous les VST de chez United Plugin, en gros, tous, ils ont ce principe-là. C'est vraiment excellent. Donc, comme vous voyez, c'est un excellent transient shaper avec lequel on va pouvoir dessiner avec précision nos drums et leur donner du caractère. Après, bien sûr, l'ensemble du mix va forcément apporter une cohésion à votre son. Là, j'ai mis tout le bus master en bypass. Les drums d'origine. Les drums transformés. avec les effets du master. Et avec tous les instruments. Après, si j'écoute que la partie des lourds au niveau de mon stéréoï majeur. Ma partie A. Donc, en gros, voilà pour ce qui est du nano pulse. C'est un excellent transient shaper. Vraiment un excellent outil pour pouvoir dessiner vos drums et être assez créatif au niveau de la confection de vos éléments rythmiques. Donc, j'espère que cette petite présentation du nano pulse de chez JMG Sound et distribuée par United Plugin vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est un outil extrêmement puissant avec lequel on va pouvoir dessiner, donner du punch, vraiment rajouter de l'attaque ou en enlever. Bref, on peut vraiment modeler le son comme on en a envie. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous utilisez ce type d'outil dans vos compositions. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.